Motivé par le souci de faire découvrir aux jeunes les avantages liés à l'art du storytelling, la coordination béninoise de la Global Peace Chain a initié le samedi 24 août 2019 un atelier de formation tenu au siège de l'OCJ de l'OMS, 6 à Porte-Novo. Cet atelier vient renforcer le niveau des participants en matière de speech. Pour Franck Bae, avant de prétendre raconter une histoire, il faut d'abord la vivre. Leur destin en main. Et si je veux rester relatif au thème que j'ai développé aujourd'hui, je leur demande de raconter leur histoire. Mais pour raconter une histoire, il faut d'abord la vivre. Donc à chacun des jeunes, aux jeunes, je leur dis de prendre leur destin en main, de se challenger, d'essayer de relever les défis. Et ensuite, ils auront des histoires à raconter. La structure en trois axes, c'est l'acte narratif du storytelling. C'est-à-dire que chaque histoire obéit à un triangle narratif qui comprend le contexte, les péripéties et la transformation. Je voudrais les remercier d'avoir participé à la formation. J'espère que je leur ai appris quelque chose. J'espère surtout qu'ils vont mettre en pratique ce qu'ils auront appris. C'est-à-dire qu'ils vont changer la nature des messages qu'ils communiquent. Ils ne vont plus simplement énoncer des faits, mais raconter de véritables histoires. Heureuse d'avoir assisté à cette formation purement pratique, Gisèle Mikedo confirme au micro de Raoudat à Tanda toute sa satisfaction. Cette formation, ça m'a beaucoup aidé parce que dans ce que moi je fais, ça m'a aidé quand même à m'améliorer plus. Parce que pour pouvoir présenter réellement à quelqu'un le produit que tu vends, ce n'est pas seulement donner l'efficacité, le rôle des produits qui comptent, mais il faut aussi attirer l'émotion de la personne sur ce que tu fais. Tu racontes simplement ton histoire et tu verras réellement que tu as réussi à emballer la personne. Il achète avant même de savoir qu'il a réellement fait quelque chose. Les jeunes sont donc invités à prendre leur destin en main, tout en sachant qu'il ne suffit pas d'être beau-parleur, mais il faut passer le message avec plus d'efficacité pour convaincre. Message avec plus d'efficacité de la transmission de l'émotion.